Dans le cadre des études de notre héritage culturel, nous avons commencé une première leçon qui porte sur la géographie de l'Égypte. Alors le titre, le titre est la géographie et le peuplement de la vallée du Nil. Pourquoi nous étudions la géographie de l'Égypte? Parce que l'Égypte est notre héritage culturel et parce que pendant la période coloniale depuis 132 ans de colonisation, il a été interdit aux Africains d'étudier leur histoire. Cette étude de la vallée du Nil et du peuplement a trois objectifs. Premier objectif, faire connaître cette histoire à notre peuple. Deuxièmement, puiser dans cet héritage pour pouvoir agir dans la vie actuelle. Et puis enfin, méfait à notre alienation culturelle, à notre européanisation. C'est pour cela que nous faisons cette étude. Alors nous allons nous aider de la carte de l'Égypte. Nous avons simplifié parce que ça contient beaucoup de noms. Tous les noms sont importants, mais simplement nous l'avons simplifié. Alors là, vous avez la carte de l'Égypte, là, simplifiée. Alors, voici, là, vous voyez bien la Méditerranée, la mer, l'océan. Et puis là, c'est le delta. Où, quand le Nil quitte depuis l'Éthiopie et descend jusqu'au nord, il finit par créer plusieurs branches, plusieurs doigts. Et ça donne le delta. Le delta, c'est un endroit marécageux. Et tout autour, il y a quand même de grandes villes que vous voyez là. Nous avons Saïs, Tannis, et dont la capitale est Memphis. Mennefer en langue égyptienne. Et les grecs l'ont donné pour nom Memphis. Mais sinon, ça s'appelle Mennefer. Mais nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Alors, donc, nous allons étudier l'Égypte, comment la population égyptienne s'est installée là. Et pourquoi elle s'est installée là. Et quel est ce peuple qui est le premier, le premier peuple qui est venu s'installer là. Et nous verrons tout cela. Et puis, comment vivaient les Égyptiens, quels sont les moyens de leur existence. Et comment ils ont fait pour être la première puissance agricole. Et le premier pays, le premier pays qui est en fait le premier pays de la civilisation mondiale. Bien, donc, nous allons voir, nous allons présenter la géographie de l'Égypte. Alors, j'étais à vous dire que les Égyptiens aimaient très bien leur pays. Et ils connaissaient très bien leur pays. Alors, j'ai intitulé, par exemple, le premier, le grand 1re, la présentation géographique de l'Égypte. Ou, de Kémé, nous allons voir tout à l'heure les noms. Et j'ai intitulé ça après une petite heure. Nos ancêtres connaissaient bien la géographie de leur pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut que nos ancêtres connaissaient bien la géographie de leur pays ? Parce qu'ils nous ont laissé des documents. Ils nous ont laissé des archives. Ils avaient des bibliothèques. Donc, à travers la consultation de ces bibliothèques, on découvre qu'effectivement, nos ancêtres nous ont laissé un héritage culturel. Bien, alors, les Égyptiens, nos ancêtres, nommaient leur terre. Donc, ils l'appelaient Tarte. Vous voyez, au tableau, je l'ai mis. Tarte, ça veut dire la terre, ça veut dire le pays, ça veut dire l'Égypte d'une manière générale. Donc, ils le nommaient Tarte. Voilà, comme si je disais le pays. Ou la Côte d'Ivoire. Donc, ils le nommaient Tarte. Bien. Alors, ça, c'est très intéressant. Par la suite, ça va donner d'autres noms encore. Alors, l'Égypte était au début de sa constitution. Au début, il était deux États, deux terres. Et donc, ils l'ont nommé Tari. Pour l'État, ils ont ajouté un autre mot à côté. Il y a une autre lettre. C'est-à-dire Tari. Ça veut dire le double pays. Ça veut dire aussi l'Égypte. Donc, les deux pays, ils l'ont surnommé Tari. C'est dans leur langue. C'est-à-dire Tari. Et puis, ils vont donner, d'une manière générale, pour dire que l'Égypte noire, comme on dit la Côte d'Ivoire, ils vont le nommer Kémet. Alors, Kémet, ça veut dire l'Égypte. Ça veut dire le pays noir. Bien. Et puis, je vous disais que l'Égypte contenait deux pays. Avant d'être unifié, Panamère, le Rouenamère. L'Égypte contenait deux pays. Alors, le premier, c'était la Haute-Égypte. Donc, ça s'appelait Shemaou. Comme vous voyez là sur le tableau, Shemaou. Voilà. Ça, c'est la Haute-Égypte. Ça quitte depuis le Soudan jusqu'à la limite de Memphis, la première capitale de l'Égypte. Et puis, la Basse-Égypte, ils appellent ça Maou. Donc, ça commence depuis le départ. Jusqu'à la mer Méditerranée, là. Et puis, on peut dire que ça s'arrête au niveau de Memphis. Vous voyez, Memphis est là. Voilà. Tout ça, c'est la Basse-Égypte. Et à partir de là, jusqu'à Assoin, jusqu'au sud, c'est la Haute-Égypte. Mais à partir de 2100, la première dynastie qui commence avec le roi Namer va unifier ces deux pays, ces deux États. Et ça va donner un seul pays. Un seul pays égyptien. C'est ce qu'on appelle, on va appeler ça, Kemet. Enfin, ça se fait à Kemet. Alors, c'est très important de rappeler un peu comment l'Égypte, l'espace de l'Égypte était. Alors, l'Égypte est parcourue par un fleuve, un grand fleuve du monde. C'est le premier grand fleuve du monde qu'on appelle le Nil. Voilà. Donc, le Nil quitte, le Nil quitte depuis l'Ethopie, le lac Tana, et descend jusqu'à, parcourt le long du territoire, jusqu'à, il descend à la mer Méditerranée. Voilà. C'est un fleuve très puissant. C'est un fleuve fécond. C'est un fleuve avec qui l'Égypte a utilisé pour développer sa civilisation. Et à côté du Nil, ou à côté de l'espace Nil, des paradis d'une île, l'Égypte représente un pays désertique. Quand on regarde bien la carte, regardez bien la carte. L'Égypte, quand vous regardez bien, est entourée d'un désert, nous avons le désert libyque, à l'ouest, c'est-à-dire la Libye. Nous avons l'Arabie saoudite, qui n'est pas loin, à l'est, et qui a, on appelle ça le désert arabique. Donc, l'Égypte, vous voyez, est entourée de des déserts. Et puis après, vers là, il y a le Sahara. Bien. Tout cette partie, c'est le désert. Donc, la vie, les activités, l'énergie de l'Égypte, c'est le Nil, le fleuve Nil. C'est ça, ils vont le surnommer, ils vont le donner, ils vont le considérer comme un dieu. Et ils vont lui donner le nom Api. Voilà. Donc, l'Égypte existe, et aujourd'hui encore, l'Égypte existe grâce au Nil. Vous voyez, l'eau, c'est très important dans la vie de nos peuples, et c'est très important dans la vie mondiale. L'eau, c'est la vie. Et nos parents vont pouvoir faire usage de l'eau, et vous allez voir comment ils vont utiliser l'eau pour pouvoir se développer. Bien. Alors, tous ces noms, que je viens de citer, il y a une chose qui est très importante, et comme l'Égypte était très important par rapport au Nil, aux fleurs, les Égyptiens vont lui donner un autre nom. Ils vont lui donner un autre nom qui s'appelle Taméri. Taméri, c'est-à-dire la terre bien-aimée. Alors, les Égyptiens, nos ancêtres, effectivement, ils ont eu la chance sachant divine de posséder le Nil, et que le Nil était une eau féconde, abonante, eh bien, ils vont, je crois qu'ils vont nous donner le nom de la terre bien-aimée pour tout ce que Dieu leur a permis de posséder, leur permet de produire. Et comme c'était aussi des croyants, ils vont donner un nom, un nom sacré, qu'ils appellent Targézer. Voilà, la terre sacrée. Targézer, ça veut dire la terre sacrée. Vous voyez ? Et ça, c'est très important. Donc, vous voyez, des noms, des noms qui ont une importance, une signification pour nos ancêtres. Voilà, ils n'ont pas donné d'un nom comme ça au hasard. Un nom, c'est très important dans la vie. On ne donne pas un nom d'une région comme ça. On ne donne pas un nom des envahisseurs à son pays. Mais on donne un nom. Un nom qui soit propre à nous. On donne un nom qui a une signification, vous voyez ? Et ils ont donné des noms, par exemple, la terre bien-aimée, ça s'appelle Tambéry. Les Nil, ils ont donné Happy. En même temps, ils l'ont sacré parce qu'ils ont donné le nom d'un dieu, Happy, vous voyez ? Et puis, ils ont la terre bien-aimée, Tambéry, vous voyez ? Donc, nos parents ne donnaient pas de noms comme ça, plus au hasard comme ça. Les noms avaient des significations. Même les noms des pharaons avaient des significations. Alors, nous allons commencer parce que, alors, il ne faut pas que j'oublie. Alors, vous voyez ces villes, l'Égypte avait des grandes villes. l'Égypte avait des grandes villes. La Basse-Égypte, à partir de Memphis, la Basse-Égypte avait des grandes villes. Ils avaient, alors, Saqqara, j'ai mis à côté une pyramide parce que ça représente la première construction des pyramides en pierre pour la troisième, quatrième dynastie où les Égyptiens ont commencé à faire une architecture en pierre. Voilà, c'est la première architecture du monde et l'acteur, l'artisan de cette architecture, c'est Imhotep. Voilà, ça, on le verra dans un cours, bien sûr. Et puis, vous avez Memphis, la capitale de la Basse-Égypte. c'était la première capitale au début avec la mer. En 2100, la mer va unifier les deux Égyptes. Et puis, on a Héliopolis, c'est la grande ville où les Grecs sont allés étudier les Pythagores, les Thalers sont étudiés les mathématiques. Voilà, je voudrais vous rappeler, ça, c'est très important. on le verra dans la suite des cours. Donc, c'est la grande ville, on n'a pas tout cité, il y a Saïs, il y a Taniis, etc. On aura l'occasion de voir, etc. Et puis, la deuxième capitale, quand l'Égypte, au Nouvelle-Empire, avec les Ramsès, quand l'Égypte va se développer, la capitale revient à Thèbes. Voilà, Thèbes, c'est un grand sens, c'est une grande ville culturelle où les Grecs aussi vont pouvoir étudier là, etc. Donc, il y en a plusieurs villes comme ça, mais je n'ai pas tout cité, j'ai étudié quelques villes. Je vous permets de connaître ça. Et puis, à côté de l'Égypte, c'est très important, il y avait les pays voisins. Alors, l'Égypte, c'était un pays ouvert. Donc, le pays voisin avec l'Égypte, avec qui l'Égypte avait des relations économiques et puis politiques. Donc, on a la Grèce, nous avons la Perse, nous avons le Liban, nous avons la Syrie, la Mésopotamie, etc. Donc, l'Égypte n'était pas un pays, elle fermait certains pays ouverts et l'Égypte échangeait avec ce pays. Parfois aussi, l'Égypte était obligée de se défendre comme ce pays, par convoitise parce que l'Égypte était un pays agricole très riche. Donc, quand elle était agressée, elle se défendait. Alors, quand vous voyez bien ce nom égyptien, souvent, vous vous dites que c'est des noms étrangers ou vous dites que l'Égypte a été fondée par des étrangers parce que souvent, les noms égyptiens ont été grécisés. Donc, quand vous regardez, vous lisez les noms, vous avez l'impression que, vous avez le sentiment que l'Égypte a été fondée par les étrangers. Mais en fait, en fait, ça a été une colonisation. Vous voyez, les colons, quand ils arrivent dans une région et qu'ils occupent les régions, ils ont tendance à imposer le nom de chez eux. Voilà. Pour l'Égypte, c'est le cas. Alors, Memphis, c'est un nom grec. Ils vont appeler ça Memphis. En effet, en réalité, en égyptien, c'est l'Égypte. L'Égypte, par exemple, le nom égyptien, l'Égypte, le nom de nos ancêtres, c'est Kémète. Voilà. Les Grecs vont l'appeler Égypte. Les Romains aussi vont l'appeler Égypte. Et aujourd'hui, c'est resté, vous voyez, c'est resté. Dieu, sinon, le vrai nom, c'est Kémète. Voilà. Le pays des Noirs. C'est l'Égypte. C'est comme ça qu'on l'appelait Kémète. Alors, vous voyez, ça soulève une autre question. Alors, vous voyez que les noms font des confusions. on a l'impression que ce sont les Européens qui ont créé l'Égypte. Et pendant un siècle, ils vont donner l'impression au monde entier que c'est les Européens qui ont été les premiers à habiter l'Égypte. C'est eux qui sont les premiers qui ont inventé la civilisation égyptienne. Mais en fait, nous allons voir maintenant quels sont les premiers habitants de l'Égypte. et ça, c'est le peuplement quels sont les premiers habitants de l'Égypte. Vous, vient-il et comment ils ont fait pour se développer. Alors, donc, le petit deux, le petit deux, nous allons appeler ça le peuplement de l'Égypte. Voilà, le petit deux, le peuplement de l'Égypte. Alors, qui sont les premiers habitants de l'Égypte ? La question qu'on peut se poser, puisque depuis 132 ans de colonisation, les Européens nous ont fait croire que les premiers habitants de l'Égypte sont des Européens. Mais, je pose la question qui sont les premiers habitants de l'Égypte ? C'est ça l'important de ce cours. C'est de désaliéner les Africains, c'est de donner les éléments qui leur permettront d'être informés et de se remettre en cause. Voilà. Donc, qui sont les premiers habitants de l'Égypte et d'où viennent-ils ? Alors, les premiers habitants de l'Égypte, d'après le document que nous disposons, et surtout d'après, depuis les études, les livres qui ont été publiés par Ché Anta Diop, à son agriculture, nous savons aujourd'hui que les premiers habitants de l'Égypte sont des Noirs. Voilà. Grâce aux études de Ché Anta Diop, nous le savons aujourd'hui. Deuxièmement, les documents et les documents que nos enseignants nous ont laissés dans les tomes, les textes des pyramides, le livre des morts, nous permettent aujourd'hui de pouvoir savoir que les Égyptiens, les premiers Égyptiens, les premiers habitants de l'Égypte sont des Noirs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas que cette histoire nous soit cachée ? Effectivement, les documents ont été pillés par les Européens. Voilà. Et ils ont presque tous les documents de l'Égypte. Bon, ils ont la possibilité de les manipuler, ils ont la possibilité de les falsifier. Heureusement, bon, pour nos frères qui ont fait des études en Europe, comme chez Anta Diop, lui, il nous a permis de connaître cette histoire et de remettre en cause l'histoire qui a été enseignée par les Européens depuis la colonisation. Et grâce à lui, aujourd'hui, nous avons les éléments et nous savons que, effectivement, les premiers habitants de l'Égypte sont des Noirs. Et il y a une chose qui est importante, parce que les premiers Européens qui ont parcouru l'Égypte, Hérodote, Hérodote et Sicile qui sont des Grecs, tous reconnaissent que c'était les Noirs qui étaient les premiers habitants. Mais malgré cela, dans l'enseignement qui est donné à leur peuple, c'est-à-dire les peuples Européens, aux Africains, les Égyptologues, les Historiens Européens, gardaient, passaient sous silence ces éléments-là. Et ils faisaient croire aux autres et faisaient que la civilisation égyptienne était Européenne. En fait, c'est une civilisation maigre, comme l'a intitulé Chetan Tadiop et Obinga. C'est une civilisation maigre depuis les origines, depuis le premier roi qui l'amenait jusqu'au dernier pharaon. Ceux qui ont créé la civilisation égyptienne sont des Noirs. Bien, donc ça, c'est la première information Deuxième information, les premiers qui ont créé cette civilisation et qui sont installés dans la ville, dans la vallée du Nil, comme on dit, on les appelle les Anous. Voilà, ils viennent du Soudan et se sont installés par migration, etc., ce qu'il y a dans la vallée du Nil. Alors là-dessus, aussi, il y a des documents. On les appelle les Anous, tous les Anous comme on l'a dit simplement. Voilà, c'est eux les premiers avant-temps de l'Égypte et c'est eux qui ont commencé à créer cette civilisation que nous avons héritée aujourd'hui. Alors, c'est pas facile de regarder l'Égypte quand on regarde la carte. On voit que l'Égypte est dans un désert. C'est un pays désertique. Ça ne limite, l'Égypte est un pays désertique. Alors, comment les Égyptiens ont réussi à créer cette civilisation qui est devenue la première civilisation du monde et qui était enviée et qui est aujourd'hui encore enviée par tout le monde, par les Européens. Vous voyez, quand vous allez à Paris souvent, quand vous regardez les musées, vous voyez le Louvre, vous voyez le British Museum, vous voyez aux États-Unis, vous voyez tous les musées. À l'intérieur, on retrouve les éléments de la civilisation africaine, les éléments de la civilisation égyptienne. ça veut dire que l'Égypte a vraiment marqué le monde entier. Alors, comment l'Égypte a pu développer sa civilisation ? Alors, nous allons voir les conditions qui ont permis à l'Égypte d'être une grande civilisation et qui a permis d'être un grand pays. Vous voyez, je voudrais rappeler que l'Égypte, c'est un pays désertique. Grâce au Nil, l'Égypte va devenir un grand pays agricole, un grand pays industriel, un grand pays artisanal, un grand pays artistique, un grand pays scientifique et technique. Alors, dans un grand deux, nous allons voir l'espace vital de nos ancêtres qu'habitent. Dans un grand deux, alors, je vais intituler le petit un, les conditions géographiques d'habitat. Alors, nos ancêtres sont arrivés dans un espace marécageux, dans un espace humide. Que vont-ils faire pour pouvoir vivre là ? Bien. Donc, ils vont commencer à étudier cet espace pour pouvoir le maîtriser. La vie n'était pas facile. Donc, ils vont aménager l'espace. Ils vont aménager l'espace. Ils vont essayer de maîtriser le Nil pour pouvoir l'utiliser. Ils vont construire. Il faut construire pour pouvoir y habiter. Ils vont construire. Et comme, au début, il y avait beaucoup de sable, il y a toujours des sables, l'argile, ils vont l'utiliser pour les premières constructions. Il y a aussi des pierres. Ils vont après, ils vont utiliser des pierres pour pouvoir construire des maisons plus solides, des pyramides, des temples, etc. Donc, les conditions de vie n'étaient pas faciles. Alors, quels étaient les moyens d'existence qu'ils avaient pour pouvoir l'ouvrir ? Puisqu'on voit bien que c'est une région désertique, mais l'Égypte avait quand même des atouts. Il faut le dire. Ils avaient d'abord l'eau, le Nil. Je vous le rappelle que c'est le plus grand feu du monde. Ils avaient aussi le soleil. Le soleil, ça joue dans la vie. le soleil contribue à la production agricole parce que les plantes ont besoin du soleil pour pouvoir grandir, pour pouvoir vivre. Donc, ils avaient le soleil. c'est très important. Ils avaient aussi le sable pour pouvoir construire. Le sable que charriait le Nil quand il quitte depuis l'Éthiopie. Donc, quand l'eau du Nil se retire, nous allons voir tout à l'heure quand le Nil se retire de l'inondation, il laisse de l'argile et que nos ancêtres utilisaient pour les construirent. l'Égypte avait beaucoup de ressources. Alors, nous allons voir les ressources naturelles. Vous avez des ressources naturelles. Alors, les ressources naturelles, c'est ce que je vais les rappeler rapidement. Il y a l'eau, il y a l'eau, il y a les plantes, les plantes qu'ils ont trouvées, le papyrus, c'est ça qui va donner le papier, qu'ils vont fabriquer, le livre, les livres qu'ils vont fabriquer pour laisser leur imitat pour écrire, etc. Il y a les animaux naturels, il y a les lions, les crocodiles, les chats, les chiens, les moutons, etc. Et puis, on peut dire qu'il y a d'autres avantages que l'Égypte. Il y a la faune, la faune aquatique, c'est-à-dire, vous savez, l'Égypte est entourée de deux eaux, il y a l'île et puis il y a la mer. Donc, nos parents étaient des grands pêcheurs, ça leur donnait beaucoup de poissons, ils aimaient beaucoup de poissons, etc. Donc, vous voyez, ils avaient un environnement qui était très riche. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup d'animaux, les lions, les caïmans, et tout ça, ont disparu, les tentés, mais à l'époque, c'était très riche. Maintenant, ça, c'est les ressources naturelles. L'environnement leur donnait tout ça. Et puis maintenant, il y a les activités agricoles eux-mêmes, ils développaient. Alors, l'Égypte produisait presque tout. Il produisait du bric, il produisait de l'orge, avec le bric, l'orge, ça leur faisait du pain. C'est l'Égypte qui a été le premier à fabriquer du pain. Voilà. Donc, ils faisaient du pain, fabriquaient du pain, fabriquaient de la bière avec de l'orge, voilà, ils fabriquaient du vin parce qu'ils produisaient du raisin aussi. Vous voyez ? Il n'y a pas que ça. Ils produisent des dates, des choux, des haricots, presque tout ce qu'on mange aujourd'hui, les salades, etc., les concombres, en Égypte, ils les produisaient déjà. Vous voyez ? Et c'est à partir de l'Égypte, les restes que les Europas ont trouvé dans les tombes, ils leur ont permis de dire qu'effectivement, l'Égypte a produit telle quantité de production, telle quantité de produits. Et puis sur les tombes, il y avait aussi les dessins, l'écriture égyptienne. Ça avait été figuré, c'était dessiné. Et donc, à partir de là, on a su qu'effectivement, les Égyptiens étaient des grands animateurs, des grands producteurs de l'habitude. Et puis au niveau animal, dans les égyptes au niveau de l'Égypte, le Nippon, le Peu, etc. Alors comment travailler-t-il ? Puisque la région était marécageuse, humide, etc. Alors, je vais simplifier tout simplement. Égypte avait, on peut dire, trois saisons. Trois saisons agricoles. Voilà. Alors, au début, la première saison, c'est, on peut dire, c'est de juillet à novembre. C'est la période de l'innovation. Alors, le Nil quitte depuis l'Éthiopie et puis parcourt le long du pays et tombe dans le guetta, dans la mer et ça inonde le pays. Alors donc, les Égyptiens, bon, pour le moins, ils ne peuvent pas faire d'habitude, donc ça donne à deux activités, soit la pêche, etc. Soit le roi leur fait appel pour les constructions publiques, etc., les pyramides, etc. Et puis quand, à partir du mois de septembre, l'inondation se retire, ils ont le temps de préparer la terre pour la future activité agricole. Alors, donc à partir de mars, mars, donc, ils se mettent à reprendre des activités agricoles, etc., jusqu'à faire des semis, à faire des semis, etc. Et puis, à partir du mois de juillet, c'est la cueillette. Voilà, ils commencent à récolter tout ce qu'ils ont implanté depuis mars, etc. Et c'est ça qui d'abord a permis aussi, quand on fête le nouvel an, c'est lié aussi à la période agricole, etc. Donc, c'est ces trois périodes-là d'inondation. Il n'y a pas trop d'activités agricoles. Et puis, mars, etc., quand l'eau se retire, non, plutôt en septembre, quand l'eau se retire, bon, ils attendent que ça se retire parfaitement après, ils prennent les travaux agricoles. Et puis, à partir de de juillet, quand la pollution donne, c'est la fête. Et puis, ça représente aussi en même temps la vie qui continue. Pour les Égyptiens, ça représente la vie, la vie qui continue. C'est-à-dire qu'ils fêtent le nouvel akamite, parce que le Nil représente la vie pour nos paris-égyptiens. Alors, c'est très important. Mais l'Égypte a réussi aussi à vivre parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'Égypte est un pays ouvert. Voilà. ce qu'elle ne pouvait pas produire, elle échangeait, elle conversait avec ses pays voisins. Au Liban, par exemple, l'Égypte allait chercher du cèdre, du bon bois, de la construction, etc. Ils allaient aussi dans un autre pays africain, là, chercher du l'encens. Et ça, c'était très important pour la cérémonie religieuse. Ils avaient besoin de l'encens. Donc, ils allaient chercher ça. et puis, ils allaient chercher aussi du nord au Soudan. C'était très important. Vous voyez bien que souvent, dans les sarcophages, sur les moumies, on retrouve des statues, des statuettes en or. L'exemple le plus frappant, le plus vraiment admiratif qu'on a trouvé, c'est le masque de tout un camon. Vous voyez, tout en or. Voilà. Et aujourd'hui, c'est max qu'on le retrouve à Paris, dans le musée à Louvre, à Paris. Au Louvre, à Paris, vous voyez, ils se sont accaparés de ces statues en or qui appartenaient au roi tout un temps. Voilà. Donc, je vous montre bien que l'Égypte, c'est vrai, c'était un pays désertique, mais l'Égypte avait beaucoup d'atouts. Il y avait les nids. Et puis, deuxième atout, c'est que nos parents étaient des grands travailleurs. Voilà. C'était des gens qui vivaient, ils n'avaient pas de grands moyens, surtout les paysans, mais par leur travail, ils ont réussi à développer l'Égypte, à faire que l'Égypte était une grande puissance agricole, etc. Et vous voyez que tout le monde enviait l'Égypte parce que l'Égypte n'avait pas faim, l'Égypte ne mourait pas de faim. Il y avait de l'amnance et il y avait une loi aussi qui permettait à l'Égypte d'être grande puissance, un pays prospère, un pays respecté, un pays où il y avait de l'ordre. Effectivement, c'était la mat. chacun devait respecter la loi de l'État qu'on appelle la mat, qui signifie justice et équilibre, équilibre de l'environnement, l'équilibre cosmique et puis justice. Donc, les Égyptiens avaient une grande loi et qui a inspiré, d'ailleurs, c'est cette loi qui a inspiré le Coran l'Église catholique. Donc, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que c'est le même. Je ne vais pas tuer, je ne vais pas voler. Les Égyptiens avaient déjà cette loi et cette loi, elle était constituée de 42 commandements. C'était 42 commandements moraux, moraux plutôt. C'est ce que nous devons s'en inspirer. Nous, aujourd'hui, on devait aussi s'en inspirer. Vous voyez, j'ai fait cette vraie présentation pour vous montrer comment vivaient nos ancêtres. Ils avaient des atouts, même si ce n'était pas facile, mais en se mettant au travail, ils ont réussi à devenir une grande puissance dans l'Antiquité. Et nous, aujourd'hui, quand vous regardez, nous avons d'immenses ressources. Nous devons faire comme eux. Nous devons nous mettre au travail, compter sur nos pro-force, et je suis sûr que nous allons réussir. C'est l'intérêt de ce coup que je viens de faire, et je crois que, à partir des connaissances que nous aurons et que nous avons, nous devons agir. Parce que les connaissances, c'est pour agir, c'est des moyens d'action. Et voilà, je crois que Bernard était là pour aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de continuer une autre fois. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada